L'insolence se cultive par le travail et ça c'est au jour le jour. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui sur le plateau de la FEA TV, la chaîne qui valorise l'insolence, c'est la chaîne également qui valorise l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2017 et parlons de l'insolence, nous avons su notre plateau le Mister et la Miss, l'insolence que nous avons élue la dernière fois au lycée, Djedi, Amondi, Pierre et c'est dans la commune d'Agyamé. Ils sont avec nous et nous allons les prendre tout à l'heure. Mais avant, nous avons avec nous les parents des enfants, les dix meilleurs des dix excellents de ce collège qui sont avec nous sur le plateau. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors, chez les Ivoiriens, on demande les nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont bonnes. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît, c'est... Madame Drolet. Ok, Madame Drolet, oui. Ma fille est en sixième dix, Ali, Djedi, Amondi. Oui. Voilà, nous sommes ici ce matin. Oui. Voilà, pour... Parce que vous nous avez invité. D'accord. Et pour pouvoir s'entretenir sur certains points. D'accord. C'est pour ça que nous avons effectué ce déplacement. Ce déplacement. Alors, soyez les bienvenus dans notre maison. Oui, notre personne. Mais c'est pour le même but. Oui, c'est pour le même but. C'est pour le même but. D'accord. Par rapport à votre invitation. Ok, merci. Nous avons réussi. Merci. Alors, nous avons également avec nous le directeur de la CID, Compagnie internationale pour le développement de l'emploi. C'est lui qui, quand même, a voulu valoriser l'incidence dans le milieu scolaire. Et, puisqu'il a eu cette initiative, il va nous parler d'abord du contenu existentiel de son projet, de cette plateforme, de cette valorisation, quand même, qu'il veut donner à nos enfants, déjà, dès les classes basses, c'est-à-dire du primaire jusqu'au collège, pour quand même les conduire jusqu'à l'insertion dans la vie à TI. Donc, le docteur va nous parler un peu plus de la raison, quand même, ou bien des raisons qui l'ont poussé à vouloir instaurer ce programme. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de parler de ce projet avec nos parents d'élèves qui sont également sur ce plateau aujourd'hui. D'accord. Merci. On laisse la parole. Déjà, l'idée nous est venue parce que nous sommes parents d'élèves nous aussi. Nous avons des enfants qui vont à l'école et en 2012, mon garçon est revenu de l'école un jour et me disait, papa, il y a une fille qui m'a dit aujourd'hui de l'embrasser. Ça me dit quoi? Ça, c'est une question qui m'a amené à dire, mais tiens, si mon enfant est venu me poser cette question, c'est parce que je lui ai donné l'occasion de me poser la question. Il y a quand même des parents qui ne donnent pas cette occasion à leur enfant et l'enfant aura ce problème, aura peur, ne peut même pas s'approcher de son père ou de sa mère pour poser cette question. Alors, il y a quelque chose qui existe et quelque chose que nous pouvons faire. C'est d'abord comme ça l'idée est venue. Je dis, d'abord, je vais te dire, c'est bien de me poser la question, mais pourquoi toi, tu ne l'as pas embrassé? Pourquoi toi, tu as refusé l'embrasser et tu es venu me poser la question? Parce que là, il ne faut pas qu'on se prenne au piège de l'enfant. Le fait de venir me demander, papa, une fille dans ma classe a demandé à ce que je l'embrasse. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Mais s'il a pu refuser, c'est parce qu'il sait ce que ça veut dire. Donc, s'il est venu me poser la question, c'est parce que mon enfant veut me piéger. Alors, il faut d'abord réfléchir, voir qu'est-ce qu'il faut apporter à l'enfant comme réponse pour ne pas l'enliver ou pour l'aider à ne plus accepter ça à son âge. C'est d'abord ce qui m'est arrivé, je n'ai pas répondu, je fais comme si je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et après, je mets un film, un film, je vais dire, qui semble être pornographique. Il était assis, je mets le film, et en même temps, je mets mon film. Il dit, papa, change-moi ça. Tu ne sais pas ce qu'on appelle embrasser, et je mets un film où les gens s'embrassent et viennent de changer ça. Là encore, je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. J'ai continué à regarder mon film. J'ai fini de regarder. Il était resté assis. Le lendemain, je suis sorti, je suis allé acheter des images, des séropositives où leur cesse a été bouffée. C'est vraiment vilain. J'ai acheté, j'ai fait agrandir. C'est bien grand. J'ai ramené cela, je mets ça au salon. Le temps que le chauffeur les ramène de l'école, il est rentré au salon. Dès qu'il voit l'image, papa, c'est quoi ça? Il l'a vu. Il a dit, c'était tellement venu à voir. L'autre matin, il dit, papa, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as vu ça où? Vous avez quitté où ça? Ce n'était pas là ce matin. J'ai bien vitré. Il était bien grand même au salon. C'est là que je l'ai récupéré. Assois-toi, mon fils. Tu as vu l'image là. Tu as vu comment c'est vilain, l'homme, la femme? Tu t'as fait quoi? Il dit, non, papa. Je dis, c'est parce qu'ils étaient petits. Ils ne sont pas encore devenus grand, ils n'étaient pas en combattue. Ils ont commencé à s'embrasser à l'école. Quand on s'embrasse, on commence à s'embrasser tôt. Voilà ce qu'on devient quand on grandit. Hier, tu as regardé un film. Tu as vu tout ce qui se passe dans le film? C'est parce qu'ils ont commencé tôt. Eux, que tu les vois, quand ils sont devenus grands, ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est comme ça, j'ai constaté que dès le lendemain, arrivé à l'école, il a demandé lui-même à ne plus s'asseoir à côté d'une femme. C'est resté comme ça pendant des années. Il a fallu qu'il a fallu qu'à un moment donné que je recommence à lui parler pour qu'il puisse comprendre qu'au fait, c'était pour lui dire non, c'était pas encore de ton âge. C'est pour dire quoi? On n'a pas besoin de frapper l'enfant. Alors, c'est ce qui m'a amené, c'est ce qui m'a inspiré. Et en 2012, je dis, mais il y a quelque chose à faire. Il va falloir que nous réfléchissons à un programme pouvant accompagner les enfants. Nos enfants ne sont pas mauvais. Nul n'est né mauvais. Tout le monde est né bon. Mais c'est la nature qui transforme. C'est l'environnement qui change. C'est, comment on appelle, l'entrée de vie. Hein? Qui transforme. Alors, c'est comme ça l'idée est venue. J'ai dit, nous pouvons créer un programme. Et je me suis rapproché, rapproché des autorités pour réfléchir avec comment on va commencer. Alors, au départ, nous avons commencé avec une seule école. Et au départ, c'était juste écouter les enfants. Ceux qui ne peuvent pas dire à leurs parents. Les amener à nous dire à nos autres. Et les donner des conseils. Les donner des conseils. C'est comme des fois dans la voiture, je suis avec ma fille. Et c'est vrai, travailler avec moi n'est pas encore arrivée. Et je prends mon téléphone. Je dis, oui, allô? Oui, ça va bébé? Tu vas bien? Et chez toi, oui bébé? Oui, je t'aime. Je finis de parler. En même temps, ça sonne encore le téléphone. Je prends encore une autre, un autre bébé encore. Oui, mon amour, ça va? Oui, Justine. Troisième personne appelle. Je fais ça devant elle. Ce n'est pas parce que je le fais. Je prépare déjà mon cours pour le faire devant elle. Dans la voiture. Dès que je finis de faire ça, elle a une version. Elle a même pas une version. Mon papa a commencé. Pourquoi tu fais ça, papa? Je dis, voilà. Tu vois ce que j'ai fait? C'est comme ça, les hommes vont te blaguer. Tu as vu? J'ai dit bébé, mon amour, chéri, à trois différentes femmes. Ce sont des jeunes filles. Ils sont pratiqués à ton âge. C'est ce que nous faisons. Déjà, ne pensez pas que le fait de cacher quelque chose à l'enfant, vous l'aider. Au fait, vous l'aider. Il ne faut pas penser que l'enfant est d'être. L'enfant, depuis deux ans, depuis un an, c'est fini. C'est comme des parents que nous avons qui sont d'entrée couchée. Ce n'est pas leur faute. C'est peut-être l'environnement. Donc, papa et maman sont ensemble. Et l'enfant a à peine un mois, deux mois. Tu te dis, l'enfant est encore bébé. L'enfant, tu le mets au milieu. Vous faites vos bêtises. L'enfant voit. Il va te répécuter ça. On a reçu des parents ici, en consultation. Et ces parents qui... Ça dit, pendant que la dame est ancienne, avaient l'habitude de frapper la femme. L'enfant est né. Ils ont connu le Christ en griffe. Vous m'excusez beaucoup, hein. On ne doit pas parler du Christ en suite de notre plateau. Nous sommes laïcs. En griffe, ils ont connu le Christ. Donc, le monsieur a changé. Mais, quand la dame était en fil, il a battu pendant tout le temps jusqu'à ce que la dame n'accouche. Mais, le monsieur a changé par le Christ. Mais, l'enfant grandissait. Vous savez, déjà à 13 ans, l'enfant est devenu autre chose. C'est battre les gens à tout moment à l'école. Et, qui l'enfant bat, ce sont les femmes. Puisque c'était ce que ce n'est pas faisant. L'enfant n'a jamais vu ça. Parce que ce n'est plus passé quand il est né. La vie a changé. Il a connu le Christ en ce moment. Mais, comment se fait-il que cet enfant a commencé à battre les femmes, rien que les femmes. Il a dit, quand tu es femme, en tout cas, tu ne dois pas le regarder face à face. Il va te frapper. Donc, il ne s'est pas là envoyé pour dire, aidez-moi mon enfant, je ne comprends plus. On m'a convoqué. J'ai tout fait. Mais, je ne suis pas violent. Mais, je ne suis pas violent. Il a oublié qu'il était violent. Vous comprenez ? Il était violent quand il était dans le ventre. Mais, les autres enfants n'ont plus eu ça. Pourquoi ? Parce qu'il a connu le Christ. À un moment donné, il a changé. Il a laissé ça. Donc, les autres enfants sont d'hosties. Mais, cet enfant est tellement violent. Donc, j'ai repris l'enfant. J'ai écouté la mère. J'ai écouté le père. Quand on a fait le diagnostic, j'ai appelé le père. Il lui dit, mais, j'ai écouté ta femme. Je lui ai demandé, mais, avant que l'enfant le laisse là, parlez-moi de vous. Quand vous êtes dans ce monde, parlez-moi de vous. Mais, là, la mère s'est rappelée de tout ce qui s'est passé. Elle a dit. J'ai dit au papa, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi l'enfant est comme ça. Mais, voilà maintenant ce qu'on va le faire. Pour que ça change. C'est tout ce que j'ai fait et ça a changé. L'enfant ne bat plus. Quelqu'un. Parce qu'il faut lui apporter maintenant le contraire de ce qu'il a vécu, qu'il était dans le ventre. C'est ça qui n'a pas été fait depuis qu'il est né. Jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, 14 ans. Donc, c'est resté. Ce n'est pas que ce que vous faites, quand l'enfant est bébé, l'enfant ne voit pas. Il voit bien. Il sent. Même dans le ventre, il voit. Il sent. Et parfois, c'est là que je pécute sur les enfants, sur le travail, sur leur éducation, sur les façons de voir des choses. Et vous ne comprenez pas ce qui arrive. Vous ne maîtrisez plus l'éducation de l'enfant. C'est ça. L'enfant est bébé parce que le bébé, tu as envoyé Pierre aujourd'hui, demain tu as envoyé Jeanne, après demain Jeannette, je suis désolé pour toi. Tu es en train de créer un problème sans savoir. À ton enfant, tu es en train de préparer quelque chose sans savoir. Mais pourquoi ne pas garder l'homme dehors ? Je préfère même que l'enfant ne te voie jamais avec un homme. Ce n'est pas l'homme qui veut te marier en griffe. Si tu n'es pas sûr que tu es porté la danse, demain je ne peux pas l'envoyer devant ton enfant. Parce que dès que l'enfant voit ça, il a capté. Demain tu envoies une autre personne, il a capté. C'est vrai, tu n'as pas de comptes à l'uron comme nous le disons. C'est dangereux, c'est grave. On a des comptes à l'uron parce que nous l'avions envoyé sur la terre et nous avons quelque chose à lui apporter. Voilà un peu comment l'idée de ce programme est venue, M. Kosta. Alors maintenant, Mister Excellence 2018, en quelques mots, pourquoi est-ce que vous avez quand même voulu instaurer ce programme, Mister Excellence 2018 ? M. Mister fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'école de l'excellence. On prend les mauvais, qu'on transforme, et ces mauvais ont les meilleurs compétitions. C'est l'idée d'abord du M. Mister. Les mauvais que nous avons transformés là. Comment faire ? Pour les garder bons. Alors il faut les mettre en compétition, il faut créer un cadre pour les permettre de se sentir en perpétuelle compétition. L'homme fait de telle manière quand il sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une motivation devant, il s'efforce, il travaille. D'abord nous-mêmes les grandes personnes, dès qu'on sait qu'il y a une intégrée, qu'il n'y a pas, on est là-bas. C'est ça. Maintenant, vous voyez, l'enfant, quand on met l'enfant en perpétuelle compétition, l'enfant a dans sa tête le travail, rien que le travail. Et ça pourra aider notre pays, ça pourra aider nos communes, ça pourra aider nous les parents. Parce que notre souhait, c'est que nos enfants soient des élites, des exemples, c'est que nos enfants, qu'on dise, c'est mon enfant. Qu'est-ce que nous voulons créer? C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ce concours, c'est juste pour valoriser, perpétuer, je vais dire, l'excellence. Et pour moi, l'excellence, ce n'est pas le travailleur. L'excellence, ce n'est pas celui qui travaille aujourd'hui. L'excellence, c'est le médium qui s'est transformé en bon. C'est un excellent. Je ne comprends pas le son de l'excellent. Parce que dès qu'on parle de l'excellent, on pense que c'est le meilleur des enfants. Non. Je peux être aujourd'hui dernier de ma classe et devenir de mes premiers ou même quitter la dernière pour venir au milieu. Je suis déjà un enseignant. Est-ce que je veux faire comprendre aux gens? Ne regardez pas. Je voudrais juste vous donner un petit exemple que j'ai l'habitude de donner au cours de mes conférences. Didier Dromba. Didier Dromba, tout le monde le connaît. Tous les parents, les enfants même, le connaissent. Mais Didier Dromba ne s'est pas levé un jour pour devenir meilleur joueur. C'est un jour que vous l'avez vu à la télé. Mais Didier Dromba n'était pas à la télé. Didier Dromba a commencé d'abord sur le terrain à s'entraîner, à travailler. Et quand il le faisait, il y avait des embûches, il tombait, il cassait les jambes. Il va se faire mal pour pouvoir s'entraîner. Mais est-ce qu'il s'est entraîné une seule fois? Non. Plusieurs fois, c'était. Il s'est entraîné sur des années. C'est l'accumulation de tout ce qu'il a vécu sur le terrain et sur le terrain d'entraînement qui revient maintenant vous montrer à la télé. C'est là où vous l'applaudissez. Alors, ce que nous montrons à nos enfants, nous devons le faire de façon perpétuelle. On ne doit pas s'arrêter. Donc, c'est un exemple d'un excellent que je vous ai donné. L'excellent, ce n'est pas celui qui a travaillé aujourd'hui qui a pu travailler demain. Non. Mais l'excellent, c'est celui qui a travaillé et qui a gardé son niveau. Et si Didier Dromba, arrête de faire d'entraînement aujourd'hui, vous avez le mapeur qui va chuter. C'est automatique. Il n'y a rien à faire. Il ne sera plus star. Voilà pourquoi. Malgré qu'il est déjà star, malgré qu'il est aujourd'hui riche, il continue d'aller encore sur le terrain pour s'entraîner. Alors, il va falloir que nous inculquons à nos enfants. C'est le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est notre problème chez les parents. C'est ce que nous voulons, amener les parents à comprendre. Alors, nous sommes à l'ACIDE, à la Compagnie Internationale pour le Développement de l'Emploi. Vous, vous êtes le directeur général de cette grande structure qui a quand même des démembrements. Alors, nos parents veulent savoir quels sont les différents démembrements de l'ACIDE. De l'ACIDE. D'accord. Avant de parler du démembrement de l'ACIDE, nous allons parler de l'historique de l'ACIDE. Et c'est de l'historique que vous allez rentrer dans le démembrement. L'ACIDE, la Compagnie Internationale de l'Emploi est juste créée parce qu'à la fin de nos études, de nos études, j'ai écrit pour demander un emploi. Et dès que j'ai écrit, on ne m'a pas appelé. On ne m'a pas appelé un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. J'attendais ma réponse. Au fait, il faut que les chefs d'entreprise m'appellent quand même pour me dire oui ou non. Moi, c'était seulement ce que j'attendais. Ce n'est pas forcément qu'on m'appelle pour que je vienne pour travailler. Mais j'ai écrit pour demander un emploi. Ok. Répondez moi, je ne veux pas. Voilà les raisons pour lesquelles je ne veux pas. C'est un droit pour moi de demander un emploi ou bien j'ai fini les études mais on ne m'a pas appelé. J'étais fâché. Je suis allé un matin faire plus de grue. La secrétaire parle, je dis je ne t'écoute pas. Tout le monde est venu me parler. Je dis j'ai déjà la main et je veux voir. Il faut qu'on me dise quand même si c'est parce que je ne suis pas bon ou si c'est parce que ils n'ont pas l'argent pour me payer. Si l'agentur nous dit je n'ai pas besoin d'argent, je lui fais bénévolat. Bon, ok. Parce que moi, je recherche une expérience. Mais on ne m'a pas appelé. Alors, le DG m'a reçu. Et quand il me reçoit, il me dit mon fils vous avez quel problème ? On m'a dit vous êtes là depuis neuf heures jusqu'à 17h pour me reçure pour que je vous reçois forcément sinon vous ne sortiez pas. Je lui dis je ne sors pas de votre entreprise si vous ne m'avez pas reçu. Il y a quel problème. Je lui dis mais j'ai déposé mon dossier depuis ça fait huit mois. On ne m'a pas appelé. Il faut qu'on m'appelle quand même pour me dire quelque chose ou bien il faut qu'on me dise qu'on ne me réponde pas écrit. Non. Je ne veux pas de ta demande. Oui. Mais vous ne m'avez pas fait ça. Voilà pourquoi je suis venu me demander pourquoi vous n'avez pas fait ça. Tellement il a vu ça audacieux. Tellement il dit mais attends c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu as fait tout ce bloc. C'est pour ça que c'est mon droit. Donc quand j'ai fait les filles de lui parler il appelle à me faire le dirache et il dit dès que le petit commence à travailler. Dès que je suis rentré à la maison je me suis dit mais attends et c'est le milieu du jeune qui existe qui n'ont pas ce courage qu'est-ce qu'il faut le faire pour qu'il comprenne désormais qu'ils ont un droit. Le droit au travail c'est un droit. C'est un droit. C'est comme ça c'est venu et nous avons commencé à écrire les premières phrases de cette entreprise qui était au départ une association pour le développement des jeunes j'ai dit association pour le développement et l'intégration des jeunes à DG et c'est de l'association nous avons commencé à travailler à voir mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on ne nous appelle pas quels sont les problèmes que nous avons on a commencé c'est de là qu'on est venu à l'agence pour le développement de l'emploi à DG voilà et de l'agence pour le développement de l'emploi et nous sommes devenus un grand groupe compagnie internationale pour le développement de l'emploi c'est pour dire l'historique c'est dit c'est d'être la figure c'est l'accumulation d'abord d'expérience d'expérience ok et c'est le signe de persévérance parce que nous avons tout commencé pratiquement à zéro nous avons commencé à entreprendre moi j'allais en entreprise c'était pour aller faire une enquête c'est pour aller faire une étude et ce patron qui a demandé à ce que je commence à travailler dans le temps avait compris que j'avais même plus de moyens que l'entreprise dans le temps je voulais juste comprendre parce que l'idée était là pourquoi le chômage c'était la question que je me posais les africains n'aiment pas se poser des questions vous n'aimez même pas qu'on vous pose des questions dès que je vois le monsieur je commence à lui poser des questions en même temps il va se dire mais qu'est-ce qui te concerne dans ma vie moi écoute il y a quoi on s'y nève on s'y nève en même temps or ce sont des questions que nous aurons ce que nous voulons ce qu'on fait avec les enfants ce sont des questions qu'on leur pose on est habitué à des questions et ces questions nous permettent de savoir ce que l'enfant vit ce que l'enfant a et quand vous venez au finir on vous dit mais les gens ça sont des sorciers mon enfant a changé c'est parce que nous arrivons à détecter dans les réponses des enfants ce qu'ils vivent comme problème donc c'est comme ça nous avons commencé et au départ quand nous avons commencé avec le programme on a commencé avec le campus de l'emploi le campus de l'emploi c'est le premier programme de la compagnie et c'est un programme qui réunissait le parent l'enfant les autorités les sociétés quand on dit campus c'est un lieu de savoir un lieu de réflexion c'est une université en quelque sorte et ça on se réunissait pour réfléchir au départ sur pourquoi nous sommes chômeurs je fais ça d'abord pourquoi nous sommes chômeurs oui mais à un moment donné je ne peux pas comprendre comment on peut faire le bonheur de quelqu'un sans la personne c'est pas là on veut faire votre bonheur mais sans vous celui qui veut faire ton bonheur sans toi est contre toi parce qu'il ne sait pas ce que tu as je vais te faire un cadeau mais je vais je ne connais même pas ton goût et je dis je vais te faire un cadeau est-ce que le cadeau ça va être utile non alors on a réfléchi on se dit mais attends pourquoi nous gouvernons ils restent un mot là-bas la plupart même de ceux qui sont ministres et députés je suis devant les antennes devant les questions en train de nous suivre je le dis la plupart de ceux qui sont ministres et députés et tout ça ils ne sont pas venus des familles pauvres comme nous autres peut-être c'est parce que son papa a été ministre qu'en même temps il a eu la chance de devenir député aujourd'hui sa maman a été députée il a la chance de devenir député et ainsi de suite parce qu'aujourd'hui les postes c'est dommage c'est l'Afrique c'est quand tu n'es pas que ton enfant trouve de place l'enfant de pauvre n'a pas la place là-bas c'est ce que nous vivons alors je dis mais comment on peut faire le bonheur des jeunes en élaborant une politique globale de l'emploi ou générale de l'emploi d'un pays sans ces jeunes-là sans les associer sans les associer à ça et ils restent en gros là-bas et on écrit un document ou bien on copie un document de la France qui n'a même rien à voir ou des États-Unis vous m'excusez beaucoup les chefs dirigeants c'est la vérité là-bas et on renvoie ce document on dit voilà la politique générale de l'emploi or c'est vous les parents qui dépensez de l'argent parce que vous espérez que ces enfants vont trouver un boulot pour que vous soufflez vous investissez pour l'avenir vous n'investissez pas pour que les enfants deviennent déléguants les enfants deviennent bandits dans la rue mais juste ils sont en haut ils font la politique globale c'est ça ce qui m'a amené à créer à parler du campus de l'emploi je dis le campus de l'emploi c'est une plateforme qui réunit tout le monde le parent est là tu sais c'est toi qui sais comment tu as souffert c'est ton enfant jusqu'à secrétaire mais il fait des études qu'est-ce que l'enfant est qu'est-ce qu'on peut lui apporter qu'est-ce qu'il peut répondre à ses besoins c'est-tu qu'on aime mieux ça l'enfant aussi est là c'est lui qui est à terre c'est lui qui sait ce qu'il vit c'est lui qui sait qu'il n'a pas un boulot qu'il n'a pas un emploi il est là voilà mes problèmes ils vous parlent de ça vous-même vous regardez maintenant la politique du pays l'argent que vous avez ok vous complétez pour vous les communes les communes aussi vous restent ils disent pour eux on va sortir un document final voilà ce que nous faisons au campus de l'emploi ça fait que le campus de l'emploi réunit tous les acteurs les entreprises et les enfants qui sont déjà formés chez nous les enfants qui sont passés par nous ils viennent et on les revend à ces chefs d'entreprise qui viennent on les revend à les tags présents on les revend à ces communes qui sont présents après le campus de l'emploi on a constaté que vous les parents qui venez qu'on avait invité au campus de l'emploi vous avez dit quelque chose de très grand le premier campus de l'emploi c'était à Corbouille il y a un parent qui fait visite pour dire docteur Issu tout ce que vous êtes en train de dire c'est bon mais moi-même je suis commerçant depuis que je fais mon commerce depuis 42 ans la gare faisait commerce depuis 42 ans elle était invitée elle dit mais depuis que moi je fais mon commerce depuis 42 ans mais je n'ai pas une retraite je suis malade c'est moi-même personne ne sait même comment je me débrouille je m'endette tous les jours depuis 42 ans je ne fais que prêt rien n'a jamais marché c'est-à-dire je fais prêt aujourd'hui j'ai mis des dents j'ai fait encore un autre prêt pour payer le premier prêt j'ai fait un autre pas pour payer le deuxième prêt c'est comme ça que j'ai vécu c'est comme ça que j'ai fait jusqu'aujourd'hui c'est le pays qui est comme ça c'est ce jour-là que l'idée m'est venue de concevoir un autre programme qu'on appelle le programme de renforcement des capacités des commerçants et artisans c'est ça qui a été le deuxième programme que nous avons créé ce programme a démarré aussi à recevoir les commerçants et artisans les former les suivre et on a fait la première expérience la première expérience c'était dans la commune de Cocody et cette expérience nous a permis de former pratiquement plus de 800 commerçants ces 800 commerçants qui n'arrivaient pas à se prendre en charge étaient toujours derrière les prêts ont réussi à se prendre en charge ont réussi à laisser les prêts donc ont réussi à rembourser leurs prêts qu'ils ont pris auprès des banques ainsi de suite c'est à partir de là que les banques partenaires je ne peux pas citer leur nom ici parce que c'est interdit à cause de nos caméras nos banques partenaires ont décidé de commencer à accompagner ce programme de renforcement des capacités des commerçants et artisans et aujourd'hui je peux vous garantir nous sommes à plus de 10 000 commerçants et artisans qui sont formés suivis et qui sont financés et qui remboursent bien leurs prêts or en tant ces commerçants ne pouvaient pas prendre un prêt bien remboursé mais grâce à ce programme ils arrivent à prendre un prêt et rembourser dès qu'ils ont commencé à rembourser leurs prêts il va falloir qu'on apprenne à ces commerçants maintenant à identifier le salaire parce que moi j'ai un salaire ma vie je sois chef d'entreprise et je cotise à la seule pièce mais toi tant que tu n'as pas un salaire si vous êtes commerçant il y a des commerçants parmi vous ici sur le plateau tant que tu n'es pas et comment on appelle tu n'as pas un salaire tu ne peux pas avoir une retraite il faut d'abord avoir un salaire pour que l'état te constitue une retraite alors je me suis dit mais c'est important ils se deviennent nombreux dans le programme ils viennent tous les jours ils se deviennent nombreux donc c'est bon alors il faut commencer à réfléchir à comment identifier le salaire c'est comme ça nous avons créé le programme d'appui à la définition des salaires des commerçants et artisans en Côte d'Ivoire ce programme c'est juste permettre aux commerçants qui sont déjà formés c'est-à-dire celui qui est déjà formé qui travaille avec nous déjà d'identifier pour lui son salaire par rapport à son activité de lui permettre de cotiser au niveau de la CNPS au niveau des structures de retraite de cotiser pour avoir aussi une retraite pour pérenniser l'avenir de ses enfants de s'approcher dessus après le programme PADZAC on a cherché à comprendre le problème crucial des commerçants et artisans parce que les commerçants et artisans sont ceux qui apportent beaucoup plus à l'état ils apportent plus à l'état alors qu'est-ce qui est le problème quand tu prends n'importe quel commerçant et artisans son problème c'est quoi en même temps il te dit mes enfants leur école c'est d'abord le premier problème quand tu prends un parent n'importe quel commerçant même il va te dire c'est d'abord l'école des enfants ceci de mes enfants parce que manger au jour le jour c'est déjà bon on se débrouille pour ça mais comment l'enfant il va à l'école quand tu te demandes pourquoi tu es endetté pourquoi tu je te dis quand tu prends un commerçant d'être là et tes ventreaux il dit je dois payer l'école de mon enfant mon enfant doit aller dans une école privée où je dois payer 300 000 francs je dois faire prêt je m'endette alors on a réfléchi pour créer notre programme qu'on appelle la rentrée scolaire sans stress ce programme l'année passée a pris en compte 1700 commerçants et attirants on a payé l'école ça dit votre école votre enfant est au lycée à Moudi Pierre si là-bas on doit payer 50 000 à la rentrée nous nous payons les 50 000 francs et le parent prend un an pour rembourser c'était une belle réussite ça évite aux parents de toucher à son capital parce que c'est le fait de toucher à son capital qui fait que le commerce intérieur le petit commerce baisse n'évolue plus parce que tu as envie de toucher au capital quand tu es au capital tu n'as plus l'argent pour aller te ravitailler pouvoir y vendre donc tu tombes le problème de l'Afrique la qualité commercial ralentit alors ce programme permet évite à ces commerçants de toucher à leur capital ne touche pas le capital ça a changé beaucoup de choses on a commencé à financer l'école de leurs enfants ils vont payer un peu un peu auprès des banques partenaires et en pas l'école les kids scolaires on leur met les kids les kids scolaires dès la rentrée les parents payent un peu jusqu'à pendant un an le parent finit de payer et là encore les fêtes on voulait venir les parents sont venus nous voir pour dire mais docteur tu as tout prévu pour nous mais les fêtes c'est aussi aux fêtes là c'est comme ça on a créé la fête sans fresse l'année passée on en présente seulement 500 parce que c'était une première édition l'année qui vient cette année c'est-à-dire l'année qui va venir nous avons prévu aller jusqu'à 3000 pour les fêtes sans stress c'est-à-dire les parents vont venir si c'est pour les que tu veux si c'est un mouton pour tabaski si c'est une que tu veux ne touche plus à ton capital viens seulement on te remet tout ce que tu veux et tu payes un peu un peu parce que tu ne finis de payer dans le chiffre pour ces deux programmes les fêtes sans stress la rentrée sans stress c'est éviter que les parents ne touchent à son capital c'est important dès qu'on va réussir cela en Afrique la fille va prendre le courant ne va plus excusez-moi moi je n'ai pas peur de le dire je parle du courant je ne parle je dis ce n'est pas normal on ne va plus nous faire des aides parce que pour moi ce sont les aides qui sont en train de nous détruire on peut s'organiser éviter aujourd'hui qu'on nous apporte trop d'aides on va prendre des aides parce que nous sommes liés à ça mais on va réduire ces aides nous pouvons réussir nous-mêmes sans les aides de quelqu'un celui qui vient te dire n'est pas fou les mamans les papas qui sont ici on se connait dès que quelqu'un vient pour te dire je vais t'aider je vais t'aider il va venir te demander quelque chose il n'y a rien à faire même si de facto quand il vient te donner aide deux fois il vient te demander quelque chose il n'y a rien à faire il n'y a pas d'aide gratuite il n'y a pas d'aide non 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 monsieur le joueur il n'y a pas d'aide c'est faux l'aide n'existe pas aider là n'existe pas parce que celui qui est tel il va te demander alors pourquoi tu me demandes je n'ai pas besoin de ton aide alors cet programme c'est pour éviter que cet commerçant ait besoin de quelqu'un c'est ça qui soit élève la rentrée sans stress sans stress les fêtes sans stress là il ne touche pas le capital après cet programme nous ne sommes pas arrêtés là nous avons pensé au programme de renforcement des capacités des PME et des statuces parce que c'est commerçant et artisan que nous avons commencé à changer de méthode et chacun de dire maintenant je veux créer mon entreprise aussi alors il faut faire quelque chose pour les aider il faut maintenant les aider dans la gestion de leur entreprise on a créé aussi ce programme on a commencé à les accompagner ils sont aujourd'hui 816 et ces 816 sont venus du premier programme en fait c'est ceux-ci qui ont commencé à travailler et qui ont réussi à mettre en application tout ce que nous faisons qui sont rentrés au niveau du programme de renforcement des capacités des PME et des statuces ce programme qui vient reçoit l'entrepreneur l'écoute l'accompagne va défendre son dossier auprès des banques partenaires et tous nos 816 clients dans ce programme peuvent témoigner l'année passée à cette année nous sommes allés à pratiquement plus de 3 milliards d'accompagnement grâce à nos banques partenaires en plus de cela nous avons réfléchi à nos enfants on se dit le problème du chômage c'est quoi ? le problème du chômage c'est parce que l'enfant attend la fin de ses études avant de commencer pas vouloir chercher un emploi et souvent l'enfant cherche un emploi parce qu'il a été frustré à la maison de ma maman peut-être même le vieux est revenu un jour le petit vient à la maison avec une go le vieux dit sort de ma maison avec ta copine c'est là où c'est du déclic c'est là où il se dit mais attends je suis grand je dois chercher un boulot pour chercher une maison pour papa ne me dise plus de sortie de sa maison pour me rendre devant ma copine alors ce déclic que l'enfant a ne lui permet pas de connaître le sens de ce que travailler travailler c'est pas chercher de trouver de l'argent mais c'est travailler c'est rendre service à sa nation c'est rendre service à sa communauté c'est quand tu rends service que la communauté te rends service c'est le service que l'autre te rend qui est ton argent que tu gagnes alors aujourd'hui nos enfants vont travailler juste parce qu'ils veulent gagner l'argent juste parce qu'ils veulent se venger juste parce que tant il m'a touché aujourd'hui là mais non moi-même là je vais chercher mon argent il est riche non mais je veux aussi devenir riche du coup quand il vient au boulot il cherche l'argent mais il ne vit pas au boulot pour travailler il se va il est efficace il va retourner encore à la maison alors il faut l'amener à comprendre quel est son rôle dès le bas âge voilà pourquoi nous avons créé l'école de l'incidence le programme dans le cas se retrouve les trois autres programmes qui concernent je dis les parents que nous avons invités en école de l'incidence c'est que nous prenons l'enfant en charge dès le bas âge on commence à suivre l'enfant à lui montrer son rôle dans son évolution son rôle dans la réussite dans sa réussite on commence à montrer le rôle du parent et le rôle de l'état du coup dès qu'un enfant finit il est déjà espéré parce qu'il a déjà une expérience il est déjà bien bâti il est déjà bien bâti les trucs de cours de vacances je le dis devant la caméra et si nos autorités peuvent comprendre et pour s'en rendre compte ce sera bien je ne comprends pas l'enfant qui a étudié pendant 9 mois pendant les vacances vous l'envoyez au cours de vacances pour apprendre quoi ? pour aller s'amuser il est fatigué il est fatigué je suis moi je suis un espère je suis un espère et je peux prouver pourquoi c'est pas bien pour notre continent l'enfant a terminé je préfère même que quand tu es conversant envoie ton enfant au marché au moins il va apprendre quelque chose au moins il saura quand même vendre avec toi au moins si tu es venu envoie-le pour qu'il commence à apprendre à l'atelier c'est important avant d'aller à l'atelier parce qu'il a fait déjà 9 mois dans le cahier et pendant les vacances tu le renvoies dans le cahier et s'il est bloqué c'est le système du fonctionariat qui fait ça sinon c'est pas normal c'est pas normal il va falloir que l'enfant a fini s'il veut devenir médicé négocier au point des chutes pour qu'on prenne l'enfant c'est bénévole personne je vous explique je demande aux parents vous qui êtes là pendant les vacances ok mon fils tu veux devenir quoi ? tu veux devenir chirurgien c'est ce qui me plaît ok va négocier dans une clinique mon enfant va venir rester avec toi il veut faire comme toi tonton je paie son déplacement tu n'as pas besoin qu'on paye son salaire là il ne travaille pas il est allé pour apprendre imaginez que ton enfant est allé apprendre une année deuxième année troisième année quatrième année dès qu'il va apprendre il revient il a plus de la volonté pour ses études parce qu'il a vu ce qui se passe là-bas il veut recommencer il veut continuer à aller il est plus déterminé parce que tu l'as accompagné mais dès que tu finis les vacances là tu vas encore payer le coup de vacances là encore tu fais des placements pour l'enfant tu gaspilles ton argent je dis non c'est pas un système qui est bien qui favorise le développement en Afrique non c'est un système qui est bien pour l'Europe parce que tout est construit tout est créé déjà oh l'Afrique est un chantier l'Afrique est un chantier l'Afrique est un chantier nous devons forcément amener aujourd'hui nos enfants à comprendre c'est ce que nous voulons vous apprendre aujourd'hui chers parents que ces enfants puissent à un moment donné comment ça il faut savoir les orienter savoir les guider si vous voulez qu'ils deviennent des héritres ne pensez pas que c'est parce que les autres sont riches que les enfants sont devenus riche non c'est parce qu'ils ont peut-être la chance d'avoir les enfants à prendre en Europe là ce que je vous apprend ici ce qu'ils vous disent ici ils ont eu ça là-bas ils ont mis en application pour leurs enfants là les enfants reviennent devenir les patrons de vos enfants mais toi on se dit à droite que ton enfant devienne présente d'habit de me tu as droit que ton enfant devienne ministre de me aussi c'est ce que je veux aujourd'hui qu'on partage de façon équitable le savoir alors l'école de l'échéance a été créée pour prouver que c'est ça et c'est ce que nous avons fait l'année passée l'année passée l'année passée ça a été une réussite tous les enfants que nous avons vu dans ce programme que nous avons pu accompagner grâce à ce programme ont réussi sans qu'on les envoie au cours de la course sans qu'on ne les prenne des répétiteurs je dis c'est pas normal sans qu'on ne les prenne des répétiteurs à l'enfant tu gastris déjà l'argent à l'école pour son éducation tu gastris de l'argent pour le répétiteur et parfois le répétiteur ne le connait même pas comme l'enfant c'est-à-dire il vient même désapprendre ton enfant il vient abrutir abrutir l'enfant alors il y a des techniques pour que l'enfant ne lui prenne conscience il l'a déjà après à l'école si l'enfant sait qu'il allait à l'école pour un but il va à l'école il va suivre les cours il va rester tranquille mais si l'enfant ne sait même pas pourquoi il va à l'école il va à l'école pour jouer il va jouer parce que tu lui as perdu ça il a besoin déjà de jouer donc c'est ce que nous nous apportons de plus à nos parents c'est pourquoi nous avons créé l'école de l'excellence et à l'école de l'excellence on apprend beaucoup de choses aux enfants la couture la coiffure la pâtisserie en tout cas tout ce qu'on peut apprendre aux enfants on leur apprend à l'école de l'excellence donc c'est trois différents volets à l'école de l'excellence donc le programme l'école de l'excellence ça réunit ça réunit ça réunit tous ces paramètres ça permet à ses enfants de savoir qui ils sont qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi ils sont là pour quel métier ils sont destinés parce que dans ta propre maison c'est ton enfant qui te représentera demain c'est ton enfant qui te remplacera demain on a vu des familles aujourd'hui ils ont été riches mais après leur départ ils sont redevenus pauvres pourquoi ? parce que dès qu'ils sont partis ils n'ont pas préparé les enfants et dès qu'ils partent la relève l'enfant vend tout ce que les parents font et la famille redevient pauvre alors pourquoi tu as travaillé ? moi c'est ma question que je me pose pourquoi tu as travaillé ? parce que si tu as travaillé c'est pour que les acquis soient pérennisés je parle de pérennisés c'est-à-dire les acquis soient soient comment on appelle soient gardés c'est ça mais je ne vais pas travailler me battre autant construire tout ça et le jour que je décède l'enfant ça c'est vraiment avant de m'entraîner alors nous avons un problème d'éducation d'éducation à la base il va falloir qu'aujourd'hui que les parents s'impliquent afin que nous éduquons les enfants depuis la base c'est depuis qu'il est né qu'il faut commencer à l'éduquer c'est pas le train qu'il commence à grandir c'est faux je vais vous raconter une petite histoire très rapidement si vous me permettez et monsieur le journaliste si bon temps le permet vous savez je suis allé en Corée du Sud et rencontré un ami et déjà à 8 ans il a fait sortir son enfant d'aller se débrouiller il a dit quand il était venu que l'enfant qui fait 8 ans il a fait l'anniversaire de 8 ans et il disait à l'enfant tu es grand tu vas répondre à ta maison va te débrouiller j'étais tellement choqué il a dit je ne dois pas dans la maison ce jour-là et je ne dois pas dans sa maison ce jour-là et je lui ai dit comment tu peux sortir un enfant de 8 ans pour 10 kg il a dit mais regardez ici en Asie tu ne te vois pas dans les rues des enfants de 8 ans 9 ans à 10 ans ils sont d'entreprise ils sont d'un patron ils portent de cravate il n'est pas pour sortir je lui ai dit mais attends comment vous faites ici le petit maman arrive c'est son père à part tu m'as fait beaucoup un enfant de 8 ans d'Afrique il ne peut pas réfléchir comme ça il est encore bébé il commence le marché nu pratiquement je dis mais attends il y a un problème qui se pose en Afrique tu l'as demandé mais qu'est-ce qui se passe il m'a dit d'accord docteur dès que ma femme va tomber enceinte comme tu as fait une recherche sur pourquoi vous n'êtes pas développé en Afrique et en Asie nous sommes développés nous allons faire quelque chose je dis d'accord qu'est-ce que nous allons faire il dit on va faire on va faire on va faire une enquête dès que ma femme va tomber enceinte demandez au petit de se lever c'est mieux donc la vieille le maman dès que ma femme va tomber enceinte tu vas t'appeler docteur tu vas venir je dis d'accord ok si c'est ça tu vas venir vraiment pour comprendre pourquoi cette décision a été prise non pourquoi les enfants en Asie à 8 ans se comportent comme quelqu'un qui est grand or chez nous ici en Afrique même à 25 ans nos enfants sont encore à la maison nous tendent la bête là j'ai dit je vais chercher à comprendre ce qui s'est passé quand la femme est tombée enceinte vraiment parce que là-bas ils ont droit à deux enfants pas plus donc la femme est tombée enceinte le dernier il m'a appelé elle est tombée enceinte ça laisse elle a dit après six mois tu peux prendre ton avion pour venir je lui dis je vais pas t'y voir je vais t'héberger tout pour que tu comprennes un peu donc on était là vous savez la femme sort le matin elle va faire sport elle va courir elle va venir tellement d'abord il y a une différence entre la femme enceinte du Corée du Sud et la femme enceinte de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique il y a déjà une différence elle te dit qu'elle n'est pas malade la grossesse c'est pas une maladie c'est juste un corps qui est en elle donc ça n'appelait pas de faire tout ce qu'elle faisait avant elle va travailler 20 ans d'abord j'avais peur pour elle elle n'avait pas peur pour elle mais moi j'ai peur pour elle donc elle a fait tout ça le jour de l'accouchement elle m'appelle parce que son mari son téléphone ne passait pas son mari allait travailler l'ouvrier donc eux quand ils vont travailler là ils éteignent leur téléphone elle m'appelle elle me dit tu es où parce que je dois accoucher elle était encore au boulot elle te dit le jour d'accouchement il y a encore au boulot elle veut quitter le boulot pour aller accoucher ici tu as pris tu as pris un congé de mentalité même 3 mois avant nous sommes paressés il y a ça d'abord qui joue sur nous et qui joue sur même nos enfants que nous faisons le jour de l'accouchement la dame quitte le boulot pour aller en même temps à l'hôpital je suis venu le temps que maman elle est rentrée ici elle a déjà accouché elle est sortie la maman qui vient d'arriver là elle n'a même pas fait 10 minutes elle est sortie avec son enfant déjà on est rentré à la maison pour moi elle va rester à la maison ok mais dès qu'elle est rentrée elle a lavé l'enfant rapidement elle a relavé à la maison elle dépose le fond dans sa chambre parce que chaque enfant a déjà sa chambre eux ils ont prévu déjà deux enfants c'est pas comme nous ici mais on fait comme on veut on ne peut voir rien comme des enfants donc les deux enfants sont prévus donc la maison l'enfant qui n'est pas encore né sa chambre est déjà là avec tout dedans donc elle dépose le fond dans sa chambre elle fait la porte elle est partie elle dit mais la table est sorcière elle est partie elle revient c'est-à-dire quand elle regarde l'heure elle revient pour nous protéger l'enfant elle repart elle laisse encore l'enfant l'enfant pleut dans la chambre l'enfant pleut elle dit moi je n'ai pas mal à moi je ne suis pas habitué à ça ça le disait il y a quelqu'un c'est normal pour tout pour tout le monde là-bas l'enfant va pleurer jusqu'à vous savez en mois de 5 jours l'enfant a compris qu'il est venu dans un monde où il n'est pas quelqu'un il ne pleut plus j'ai constaté que le premier jour l'enfant pleut elle ne pleut constamment elle rentre à des heures précise elle a calé des heures quatre fois dans la journée elle revient à l'heure et peut-être l'enfant elle laisse encore elle part vous savez un jour après l'enfant ne pleut plus c'est-à-dire qu'elle avait dépassé qu'elle pleut elle n'a pas commencé à comprendre quoi de lui-même qu'attendre c'est comme ça ici du coup l'enfant se prend en charge vous savez pratiquement un monde de trois mois elle est venue jouer là ouvre la porte elle m'appelle de venir voir l'enfant s'est déplacé de là où il est couché la pauvre vous savez ce qui a fait ça vous savez ce qui a fait c'est ce que vous avez dit au début que l'air c'est ce qui est mauvais du coup vous savez ce qui est là quand l'enfant voit ça lui veut toucher quand il est bébé lui l'a vu il veut toucher mais quand il ne peut pas se lever il commence à pleurer dès qu'il commence à pleurer vous m'en m'aura hé papa vous courez en même temps pour venir le prendre vous ne le laissez plus réfléchir à comment il va toucher ça fait que les africains leur réflexion devient abruti c'est à dire ça se raboglit au fait ça se raboglit parce que dès que l'objet est là tant que je vois ça là je vais réfléchir pour voir comment je vais toucher le fait de vouloir réfléchir ça fait que mais je fais des mouvements je m'efforce jusqu'à ce que je ne commence à tâcher les moyens pour toucher je vais toucher à ça mais dès qu'on vient me prendre je ne réfléchis plus à ça l'enfant laisse tomber ce qu'il a commencé à voir il commence à s'accrocher à terri du coup vous l'habituez à réfléchir peu c'est à dire en même temps qu'il prend quelque chose on le décale en même temps qu'il ne prend un jeu on le décale pour que les enfants ne se lèvent pas vite il ne faut pas les choses vite ici en Afrique il faut commencer qu'il vaut juste à un an un an il faut commencer à laisser l'enfant même s'il pleut s'il sait qu'il a qu'il a mangé oublie-le il pleut parce qu'il veut faire quelque chose mais quand même toi tu ne peux pas parler il peut être malade non c'est faux c'est pas ça qui rend l'enfant malade c'est la ma propriété c'est la façon la poche c'est ce qui peut rendre l'enfant malade je suis dit que quand même les mecs qui sont sur le plateau ne seront pas d'accord avec vous mais je vais démonter c'est la vérité ça non mais je suis d'accord parce qu'effectivement ça nous interpelle oui quand l'enfant plus on court donc vous pourrez plus prendre l'enfant donc ça du coup l'enfant habitué à la salle voilà habitué habitué à l'aide voilà habitué à l'aide vous voulez l'aider c'est ce que vous devez venir mais à un moment vous laissez l'enfant même dès l'époque il développe lui-même c'est ce qu'on se passe et vous allez voir que vous allez le voir se lever et vous allez vous dire mais cette fois c'est le verre en deux mois en deux mois déjà il commence à courir l'enfant habitué déjà à trois, quatre mois il est debout en train de courir c'est la vérité allez vérifier c'est parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes c'est parce que tout il est libéré c'est ça dès que l'enfant chute là tu commences mon enfant est tombé il est tombé qui a fait ça maintenant été les portables s'il vous plaît vous comprenez un peu qui a fait ça maintenant il a fait un tombé mais il faut qu'il tombe c'est un tombant c'est un tombant qui va apprendre ça va vous donner les hommes de Coca-Cola aujourd'hui qui est la plus grande compagnie mondiale Coca-Cola la première année de Coca-Cola elle a fait pet oui allez vous renseigner la première année la société Coca-Cola a fait une pète ils ont vendu que ce soit en 10 bouteilles en une année en une année quand ils ont vendu que ce soit en 10 bouteilles en une année ils se sont découragés est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui la plus grande compagnie dans le monde entier au du Coca-Cola la plus grande compagnie dans le monde entier c'est parce que quand il est tombé il a réfléchi pourquoi j'ai vendu son 10 seulement c'est comme ça aussi ton enfant quand il tombe il va réfléchir il va tomber allez faire l'essai laissez-le tomber une fois vous allez voir quand il va venir là il va s'arrêter il va plus évoluer parce que vous l'avez laissé mais dès que vous courez pour le prendre vous l'avez appris ça à la facilité vous n'allez pas faire même d'autres erreurs c'est-à-dire l'enfant commence un peu à avoir d'âge vous lui achetez même des choses pour l'aider à marcher c'est dangereux comment vous pouvez l'aider à marcher vous êtes Dieu c'est vous qui l'avez nourri dans le ventre quand il est dans le ventre il a mangé de lui-même tu as mangé il mange tu bois il boit il a fait ça lui-même mais dès qu'il sort là vous commencez à changer ce que Dieu a fait c'est nous-mêmes qui faisons que les choses n'évoluent pas vite comme nous le voulons c'est ça la vérité c'est ça alors il faut laisser l'enfant encore dessus c'est ce qu'ils ont fait ils ont laissé l'enfant et je vous dis déjà à un an il parle comme s'il était déjà il avait déjà 5 ans 6 ans d'ici vous voyez un peu déjà à 2 ans il commence déjà à réfléchir à comment fabriquer quelque chose parce que son intelligence est tellement développée qu'il pense à lui-même il ne pense pas à son papa à sa maman il vous oublie l'enfant l'asiatique il oublie même ses parents déjà à 3 ans il ne sait plus que tu existes il commence à réfléchir à lui-même comment manger lui-même déjà comment boire lui-même déjà mais ici même là tellement vous l'habituez l'enfant dès que vous commencez à lui donner à la manger il va faire diarrhée et c'est nous-mêmes c'est ça la vérité c'est nous-mêmes c'est ça la vérité alors il va falloir que ce que vous avez gâté déjà que nous on ne vous déconne une excellence qu'on reprenne ça qu'on corrige à l'enfant qu'on travaille l'enfant qu'on la met à comprendre que papa t'a gâté mais au-delà de la vie il peut mourir dès le matin moi j'ai dit ça aux enfants il dit mais toi papa que tu as vu ici maintenant tu peux quitter ici aujourd'hui il est mort ça fait comment tu vas plus vivre tu vas mourir toi aussi parce qu'il est mort il faut que tu comprennes que l'amour existe c'est une vérité c'est une réalité papa on s'est passé mais dès que tu veux tout lui donner tu veux tout lui faire on va juste tu l'aides juste quand il a bac maintenant tu vois même juste pour sa mère pour l'envoyer chercher un ploi maman papa tellement tu l'aimes tu l'aimes pas tu les détruis on le détruit on se détruit tous en Afrique c'est à dire nos papas nous ont fait ça nos grands-pères nous ont fait ça nos papas nous aussi on fait ça nos enfants on fait à leurs enfants ça fait que l'Afrique va rester bloquée il va falloir qu'on dégage cela et qu'on commence à avoir une autre mentalité c'est ce que nous sommes en train de faire à l'école de l'excellence c'est ça le programme de cause de l'excellence c'est ça ça, félicité merci 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 donc voilà un peu voilà un peu et tout ce que nous faisons ici nous avons le programme 1000 formés 1000 insérés chaque année nous prenons 1000 jeunes nous les insérons et c'est pourquoi on s'est dit maintenant ces enfants que nous sommes en train de prendre en charge aujourd'hui on va commencer à les préparer pour qu'ils soient insérés systématiquement insérés d'accord donc voilà un peu alors le programme de meilleure lettre de motivation expliquez-nous la lettre de motivation c'est pour les étudiants qui sont déjà en fin du cycle et que nous récupérons juste pour leur montrer que aujourd'hui demander un emploi ce n'est plus j'ai l'honneur de venir très heureusement solliciter auprès de votre route bienveillance la favelle de m'accorder un poste c'est ce qui crée le sous-emploi en Afrique parce que c'est toi qui est allé à l'école pour que vous allez à l'école les parents vous voyez combien vous dépensez vous êtes venu ici vous êtes déplacé on a dit que c'est pour l'enfant vous allez payer tout ce compte c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de faire tu as investi comme ça sur l'enfant jusqu'à la fin l'enfant devient quelque chose l'enfant tu as acheté même des diplômes c'est ça c'est l'argent que tu as sorti mais c'est lui qui va encore demander apprendre ce qu'il a appris là pour servir quelqu'un c'est pas normal c'est le contraire que ça doit être alors le CV qu'on dépose ce n'est pas adapté à l'Afrique les CV nous devons bannir ceux-là on doit réfléchir la lettre de motivation c'est nous dire je veux travailler pour l'entreprise de tel monsieur voilà ce que tu fais dans ton entreprise voilà ce qui te manque voilà ce que moi j'aime je veux t'apporter cela pour que ce qui manque là on puisse le faire afin que nous évoluions c'est ça mais c'est pas ça qu'on fait vous venez encore pour vous demander pardon pardon c'est toi qui viens à portée là qui demande pardon c'est pas la main qui donne qui donne c'est la main qui donne la main qui donne les comptes la main qui demande là qui est longue donc c'est l'entreprise qui doit normalement demander mais on fait le contraire en Afrique juste parce qu'on veut nous utiliser voilà pourquoi le concours met l'aide de motivation pour amener les enfants s'habitués déminants a arrêté ce système de CV je viens d'instructuellement voilà alors merci beaucoup docteur pour cette brillante présentation et nous allons donner quand même la parole à nos parents juste pour nous dire comment est-ce que vous trouvez quand même le développement fait par le docteur tout à l'heure oui prépare présentez-vous s'il vous plaît je vous donne monsieur chez Congo à l'heure c'est bon mamadou voilà dans le studio de docteur oui ok tout le monde c'est parfait nous nous souhaitons par moi particulièrement j'espère que comme je dis nos autorités africaines justement c'est ivoirien c'est à nous aussi comment on a l'habitude de le faire on a fait des conférences on a fait des formations écoutez ce qui doit être même parfait de celle c'est d'informations et de ces informations de ce peuple c'est ça c'est de dire de continuer de ce sens qu'il faut pas que ça se débute à ceux qui sont là parce qu'il y en a beaucoup que ce soit excellent il a assez bien dit pour quand on voit le bonheur de grandir c'est un peu qui sont bien qui sont la gana d'un boulot malheureusement le chemin apprend pour devenir bien ils ne savent pas qu'ils continuent que le courage merci merci beaucoup monsieur madame votre mot par rapport à la brillante présentation faite par le docteur mon mot c'est un mot de remerciement parce qu'aujourd'hui si on peut dire on a été enseigné en tout cas moi particulièrement j'ai été enseigné il y a beaucoup de choses que j'ignorais en tout cas j'ai compris j'ai pris notes dès maintenant je vais commencer je vais les appliquer désormais alors puisque quand même vous êtes des parents d'élèves d'accord des parents d'élèves on aimerait savoir le comportement que les enfants ont à la maison est-ce que quand même cela vous permet de savoir que mon enfant obligatoirement doit briller à l'école et devenir ce qu'il a envie de devenir et non un délinquant vous voyez est-ce que quand même vous allez nous donner juste le comportement de l'enfant parlez de votre enfant à la maison madame présentez-vous s'il vous plaît parlez un peu plus fort parce qu'il y a beaucoup quand même qui nous suivent je m'appelle Seri avec l'immense oui ma fille s'appelle comment Christelle elle fait quoi à la maison comme le travail étudier les travaux de maison elle aime beaucoup travailler à la maison même à la cuisine elle travaille elle prépare c'est ça comme si elle aime beaucoup étudier sans jamais les pressions sur elle pour qu'elle étudie toutefois quand je quitte au travail j'arrive je lui demande est-ce qu'elle étudie elle n'a pas étudié en tout cas je ne vais pas étudier je dis toujours que celle d'étudie elle dit j'ai étudié le jouet n'a pas fait en tout cas il ne faut pas tuer on peut être humain à jour elle dit mon moment ça va depuis le mai elle a été meilleure c'est ça elle a gardé quand même le cadre oui oui elle a gardé le cadre d'accord en tout cas je dis Dieu merci pour qu'il se pose d'accord merci à vous ok madame Agbasa Agbasa oui parlez-vous de votre enfant je tiens à dire merci docteur oui pour tous ces conseils qu'il vient nous donner vraiment ça nous fait du bien déjà chez moi on a commencé à mettre ça en pratique c'est ça parce que le début on prenait des répétiteurs pour les enfants mais depuis un moment là on a arrêté on voit les tester un peu d'accord mais on a remarqué que les enfants avancent avec eux-mêmes les font c'est ça donc c'est pas le seul qui prend premier ils sont plusieurs donc déjà ça c'est une famille qui travaille avec les ok alors est-ce qu'il c'est un garçon non c'est un garçon est-ce qu'il fait quand même l'état de maison parce que l'état de maison ne sont pas seulement pour les femmes mais pour les filles nous on n'a pas de ces ventes d'accord c'est dans la maison oui mais on partage les travaux voilà toi tu fais ça toi tu fais ça lui chacun il y a 7 c'est qu'il doit lui spécialement il fait quoi il lave mes douches il nettoie les chambres c'est ça et puis pour préparer aussi moi je suis pas à la maison j'y pense il y a son tour ah oui il y a quand même un programme qui vous intéresse tout à l'heure par rapport au développement du docteur ou bien pas et souvent je suis à 4h du matin je suis à 2h quand un docteur rentre à la maison avant l'autre je sais que tu dois préparer c'est ça donc ça prendra chez moi et donc votre garçon sait déjà préparer alors madame madame drôler c'est ça oui parlez-vous de votre de votre fille comme la maman l'a dit les filles de ménage sont vraiment difficiles elles sont elles nous viennent elles nous viennent en aide mais moi j'ai préféré couper tout cela parce que j'ai deux filles la plus grande elles participent aux tâches de ménagère de la maison quand elle n'a pas coup elle fait la vaisselle elle met toi l'endroit où elle a fini manger avec sa petite soeur elle se met aux études et puis bon elle travaille en tout cas au niveau du travail il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ok merci beaucoup oui monsieur nous sommes à vous parlez-nous plus de votre enfant moi j'ai trois filles moi j'ai trois filles malheureusement elles sont dans un cas particulier les mêmes n'est plus donc je l'ai avec les trois donc déjà vous comprenez il n'y a pas de cerveau elle essaie de faire ce qu'elle peut parce que vraiment elle a servi très peu et souvent elles nous disent non il ne faut pas te surcharger ça c'est un peu loin ce côté ça va les deux heures sont très bien mais généralement elle est vraiment la première dans les tâches ménagères ménagères ça c'est ça comme ce matin avant mes sorties là je vous dis elle a dit qu'il y avait fait un périlège elle m'aissaginé ah d'accord d'accord on est déjà dans quatre heures d'un emploi mais elle m'aissaginé ok merci beaucoup oui maman merci beaucoup oui merci aussi oui merci aussi oui merci à le docteur oui oui il est bien partout parce qu'on va à la maison il fait pour pas mentir il est bien quand il est à la maison quand je sors il pense qu'il se voit qu'il est à la maison c'est ça et puis il est petit jusqu'aujourd'hui il est bien il aide à se reposer de ses frères de la petite frère de la petite soeur c'est ça qu'est-ce qu'il est bien c'est qu'il fait qu'il est bien d'accord alors j'aimerais quand même vous demander quel est le péché milieu de vos enfants j'ai dit est-ce qu'ils sont têtus est-ce qu'ils sont bon bon donnez-nous quand même ce qu'ils ont et qui n'est pas bien parce que quand même vous ne venez pas me dire que les enfants sont bien ils sont meilleurs non ils ont le caprice oui madame ma question oui quel est quand même le mauvais comportement de vos enfants à la maison les enfants ont toujours les le 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 ton petit frère maman je viens je vais finir pour moi d'abord lui il vient terminer pour lui d'accord d'accord avant de passer à son frère donc celle-ci s'écoutait l'on fait pas là c'est ça être ton frère ou ta seule d'accord donc là il est il n'est pas il n'est pas un exemple un exemple de grand frère il dit terminer pour lui d'abord avant de passer à son frère ok d'ici théâtre il commence à adorer il est il est il a été touché tu chocs toi d'accord oui madame l ma fille elle son péché le mignon c'est remettre reporter quand je lui dis va faire ça maman après je le fais va faire ça maman après on dit souvent qui remet à domaine malheureux je suis même j'espère que elle est là en même temps moi je suis chaud 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 elle dit après voilà au mèr au mèr au mèr au mèr va laver les assiettes après 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 c'est pas bon oui vous quel est le péché de votre de votre enfance ? elles sont je ne vois pas elles sont ouh ça donne il est parfait il est où ? il est où ? il est où ? il est où ? il est là Christelle quand tu es enfant parfait ça on ira voir elle tu vois elle fait son devoir quand tu lui demandes de faire elle fait au moment si elle est fatiguée elle te dit non je vais faire ça après sinon elle a son devoir elle fait quand tu lui demandes de faire elle fait étudier même elle est plus jeune mais plus une enfance mais plus une enfance c'est c'est en 6ème elle a fait elle a fait elle a fait ça elle a fait elle a fait elle travaille sur d'accord oui papa vous maintenant votre fille oui on le dit tout enfin son côté négatif oui merci encore pour le docteur pour l'exposé qu'il a fait merci la mienne un peu effectivement c'est la même chose qu'elle a dit son jumelle elle n'aime pas du tout apporter son jumelle elle a sa part qui va me parler ce côté-là c'est très difficile elle dort très tôt elle est là si elle dort et tu l'arrivais là seulement ça n'a rien du problème mais souvent qu'elle s'est arrivé aussi très tôt elle dort très tôt elle s'est arrivé très tôt c'est ça voilà mais quand on se voit là vous parlez d'ici elle a été ta soeur et ça moi-même je vais réfléchir car je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu et moi je ne vous ai pas plus de minutes de vivre ensemble ok d'accord merci oui maman votre enfant c'est qui c'est qui Diallo Mamadou Diallo Mamadou c'est même même problème même chose là son frère l'a étudié lui aussi c'est après 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 c'est quand il finit pour lui maintenant il va faire pour son petit frère lui aussi le chocho c'est là il lui a fait parler lui a fini pour lui il commence à faire des histoires d'accord d'accord nous constatons que quand même les enfants ont presque tous sur le plateau les mêmes comportements bon maman je vais le faire après bon laisse je vais finir pour moi t'es à bon moment voilà donc bon on ne dira pas que c'est un péché c'est quand même vouloir être toujours excellent dans ce que nous faisons c'est ça bien ce que on a oublié ceux qui sont là non non on ne l'a pas oublié on va attendre le micro mais ça sera tout à l'heure on va attendre le micro mais ça sera tout à l'heure mais nous allons recevoir les deux élites le mister et la miss que quand même nous avons eu la fois passée sur notre plateau ils sont là dans les coulisses on va les recevoir juste après ceci alors nous voici de retour sur notre plateau qui parle de l'emploi et aujourd'hui spécialement nous parlons de l'excellence avec nos deux ambassadeurs que quand même je vais inviter à se présenter oui rappelle-nous juste ton nom prénom ta classe et ta moyenne bonjour à tous d'abord merci moi c'est Traoré Mohamed première en classe de 6ème 4 pour ma moyenne au premier trimestre j'ai eu 15,70 de moyenne et au deuxième trimestre 16,87 de moyenne excellent oui mademoiselle bonjour aussi à tous moi c'est Poney Ouatiano en classe de seconde c'est 5 au premier trimestre j'ai eu 15,46 et au deuxième trimestre 17 trimestres attend nous naviguons entre 15 et 17 d'accord alors j'aimerais vous demander chers ambassadeurs désormais c'est ça vous l'êtes et puis personne on s'en fout des gens c'est ça nous voilà j'aimerais quand même vous demander qu'est-ce que vous aimeriez de venir quelle est votre carrière envisagée moi j'aimerais être architecte architecte pourquoi pour bâtir des des abris des abris d'accord oui architecte et vous monsieur moi je voudrais devenir médecin mais comme ça c'est la lue d'un médecin pourquoi pourquoi médecin pourquoi pour pouvoir sauver des vies d'accord pour pouvoir sauver des vies tout simplement alors depuis quand est-ce que tu mûris cette envie de devenir médecin depuis que je suis tout petit tout petit fait quel âge comme ça 6 ans fait 6 ans 6 ans et vous depuis quel âge depuis la classe de CM1 depuis la classe de CM1 à quel âge comme ça au CM1 en 2011 j'avais 10 ans en 10 ans donc architecte et puis ici médecin médecin alors vous êtes devenu désormais les ambassadeurs de votre école quel est le sentiment qui vous a animé juste après que quand même vous avez entendu votre nom vous dites que vous êtes ambassadeur de la beauté intellectuelle de votre école oui après cela j'étais très contente voilà car on parlait beaucoup de Miss Côte du Votre moi on parlait pas aussi de Miss intellectuelle voilà et cela m'a beaucoup émotionné alors lorsque lorsque tu es rentré à l'école pour quand même fêter cette victoire ou non cette joie non après cela j'étais en place ah d'accord ah d'accord et puis dans tes amis n'entend pas un peu titillé n'entend pas un peu bousculé Miss 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 j'étais content aussi pour ma voisine on était très content ok d'accord oui quel conseil avez-vous à leur donner puisque vous êtes des élites des excellents d'accord quel conseil avez-vous à leur donner oui monsieur moi je pourrais leur dire de travailler et d'être persévérant 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 oui et d'être courageux donc il faut être persévérant il faut être courageux parce que c'est pas facile c'est pas facile n'est-ce pas alors quelle est toi ta méthode du travail moi ma méthode souvent je prends un temps pour étudier oui la plupart du temps soit je suis avec un téléphone pour naviguer pour naviguer ok d'accord fait des recherches c'est ça non ? ou je joue à des jeux éducatifs exemple de jeux éducatifs ? le capital du monde j'apprends le capital du monde entier c'est ça quatre images ou un mot on me donne quatre images et je dois trouver un mot qui vient quand même de ces quatre images un mot en relation avec les quatre images c'est ça et aussi qui veut gagner des millions donc toi déjà tu as gagné des millions bon c'est de toute façon virtuel n'est-ce pas donc tu as une tête pétrie de connaissance alors qu'est-ce que veux-tu donner à tes camarades qui quand même ont envie de travailler mais quand même n'arrive pas j'aimerais dire tout ce monde je sache à nous le travail d'éviter les amusements car c'est le travail qu'on fait d'accord alors quels quels sont quand même les jeux auxquels toi tu t'adonnes comme nous aussi quatre images et puis il y a un jeu aussi c'est ça c'est par rapport à ces jeux que toi tu tu développes quand même tes connaissances n'est-ce pas bien alors quel appel avez-vous à lancer maintenant aux dirigeants des écoles dans la qualité de la formation que les professeurs vous donnent quel appel avez-vous à donner aux dirigeants des écoles dans la qualité de l'enseignement que les professeurs vous donnent j'aimerais dire aux professeurs puisque désolé vous êtes des ambassadeurs n'est-ce pas voilà oui j'aimerais dire aux professeurs de continuer à bien enseigner c'est tout seulement toi tu parles pas beaucoup hein tu agis oui monsieur Armine quel conseil j'aimerais dire aux professeurs de garder leur marche mais aussi de se réunir pour communiquer et chacun peut apprendre de l'autre c'est ça pour apprendre de nouvelles méthodes pour enseigner les élèves toi toi tout m'intéresse un peu et bon on m'a dit hein que dans ton établissement c'est toi qui es le journaliste par excellence de l'établissement oui tout à l'heure toi on me fait une prestation ça serait un petit peu intéressant alors j'aimerais quand même vous demander qu'est-ce que toi tu veux faire spécialement pour les élèves pour tes camarades puisque désormais tu es élue ambassadrice de votre collège de votre lycée j'aimerais spécialement pour l'école d'abord pour l'école j'aimerais l'école à travailler à perséder dans le travail à être en durant c'est ça et si éventuellement par par de choses si tu deviens la miss intellectuelle au plan national qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu vas faire pour l'éducation de l'incidence en Côte d'Ivoire pour l'éducation de l'incidence en Côte d'Ivoire oui est-ce que tu te dis qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu peux faire pour tes camarades de l'école oui de l'école pour quand même un jour t'égalais moi j'aimerais qu'ils lisent beaucoup d'accord donc j'aimerais donner des livres à la bibliothèque et installer des clubs de littérature de littérature oui de sciences c'est ça parce qu'à ce jour il y avait plusieurs clubs mais maintenant il n'y a plus que le club journal le service communication et le club du service d'accord c'est un mot ça qui est encore en place donc tu vas oeuvrer pour quand même les autres qui sont partis reviennent c'est ça le club aussi pour apprendre des métiers comme la cuisine la cuisine c'est ça donc et si tu deviens le mystère national si déjà tu fais tout ça dans ton collège tu deviens le mystère national qu'est-ce que tu vas faire pour tous les enfants d'accord du fort j'aimerais faire la même chose au plan national installer des bibliothèques avec plusieurs livres à leur disposition d'accord merci alors on va s'adresser à ta grand mère qui en quelque sorte te suit partout je n'ai pas dit le nom le nom que j'avais entendu dans les coulisses elle te suit partout alors quand même chère madame présentez-vous d'abord à nous et vous allez donner une appréciation par rapport au comportement de votre enfant m'a fait travailler l'appreciata d'accord l'appreciata oui la grand-mère la grand-mère oui d'accord alors quelle appréciation faites-vous du comportement de votre enfant est-ce que quand même il vous rend vraiment heureuse c'est que j'apprécie j'ai vu oui parce qu'il aime beaucoup le pays du pays c'est ça le pays du pays je peux dire depuis le jardin son journalisme c'est qu'il a commencé au jardin depuis le jardin oui parce que quand il y avait les fêtes des fins d'année oui c'est lui qui prenait le milieu par la place des autres c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Amen Amen c'est la même chose oui maman vous avez écouté quand même les enfants quels mots avez-vous à dresser à leur endroit pour les encourager quand même à persévérer dans cette cette attitude d'essai aussi oui oui parlez-vous plus fort oui ben quand même vous pouvez pas aller au doula parce que quand même ici on entend tout on comprend tout oui oui on est sûr que vous venez en parler non ça aussi c'est l'émotion non c'est pas seulement les enfants qui ont peur devant le public même les grosses personnes également ont peur devant la caméra non il est calqué oui allez-y qu'est-ce que vous avez à le dire juste un petit conseil oui 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 c'est ça 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 c'est ce chemin merci bien merci oui madame ça oui votre groupe c'est très simple, j'aimerais féliciter les enfants de continuer comme ça et qu'ils essayaient les viandelles pour que ça grandisse plus que nous tout le groupe d'ailleurs alors merci beaucoup merci pour avoir été attentif à cette émission spécialement dédiée aux excellents que nous avons eus dans la commune d'Adiambé rappelez-moi l'école lycée moderne Djedi, Amondi, Pierre alors puisque nous sommes avec notre journaliste le journaliste de l'école il va nous aider à clôturer l'émission tu es prêt ? tu es prêt ou bien tu vas réfléchir un peu d'abord le journaliste est créatif tu vas réfléchir mais pourquoi ? le journaliste est spontané improvise quelque chose pour quand même terminer l'émission je serai rattrapé allez on y va on y va c'est la F.E.A. TV d'accord ? on parle de l'emploi et de l'incidence aussi vas-y la caméra est sur toi on t'attend pour terminer alors nous étions en compagnie du miss et du mister nous avons parlé échangé sur le comportement d'excellence donné des avis mais tous bref c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme merci au revoir